On va encore nous timpaniser sur la venue de Macron en Afrique et qu'il va encore prononcer son discours sur l'Afrique. Mais quelle prétention, mais quelle aberration finalement. Est-ce qu'on peut imaginer l'inverse ? Et si un président africain, une fois élu, allait en Europe, en France, quelque part en Europe, présenter son discours sur l'Europe ? Et nous, on va être là et des gens vont attendre qu'il nous donne l'orientation à prendre. Il paraît même qu'il va faire un discours historique à l'endroit de la jeunesse africaine. Eh bien, la jeunesse africaine n'attend absolument rien de son discours. C'est à la jeunesse d'orienter son action. C'est à la jeunesse de continuer à articuler le destin qu'il s'est déjà choisi. Au-delà des difficultés que nous avons, au-delà, au-delà, au-delà. La jeunesse africaine est en train de se prendre en charge et d'avancer, de marcher vers l'avant. Et ça, on n'attend pas que Macron vienne nous le dire ou que Macron vienne nous donner une orientation à prendre sur ça ou sur ça. La seule orientation où s'il veut une innovation, c'est de se taire. De se taire sur la marche du continent. Ou bien de parler de la politique européenne, de parler en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !